... ...en concernant le programme de Zimmer. Merci. Je vais vous exposer un théorème de Aaron Brown, David Fischer et Sébastien Hurtado qui concernent ce programme de Zimmer. Avant de l'énoncer, je veux juste dire quelle est la problématique sous-jacente, en arrière-plan. C'est la suivante. Vous vous donnez une variété compacte, par exemple la sphère de dimension 3, et vous cherchez à décrire les propriétés algébriques ou géométriques des groupes, disons des groupes de type fini, qui agissent fidèlement sur cette variété que vous vous êtes donnée. Ou à l'inverse, vous vous donnez un groupe, votre groupe favori, et vous vous demandez sur quelle variété compacte ce groupe peut agir de manière fidèle. Alors ici, dans l'exposé, les groupes qu'on va regarder, ce sont tous des réseaux dans les groupes de lits. Et c'est ce qui fait un petit peu la spécificité du programme de Zimmer dans cette problématique. Donc G, ça va être le groupe de lits. Vous pouvez prendre le groupe SLK plus 1 de R, qui est déjà significatif. De manière générale, G sera un groupe de lits connexes, à centre fini, et je supposerai son algèbre de lits, que je vais noter petit g, simple. On peut aussi traiter le cas semi-simple, mais je vais juste regarder le cas simple. et A, ce sera un sous-groupe abéliens de G. Dans le cas de SLK plus 1, c'est le groupe diagonal, que je vais choisir, à coefficient positif. Donc ici, il y a K plus 1, coefficient diagonaux, positif. Le produit vaut 1, parce que le déterminant vaut 1, donc c'est R plus étoile puissance K. Groupe multiplicatif, de dimension K connexes. Dans le cas général, on prend un tord déployé, un maximal connexe. Donc la propriété caractéristique de A, c'est que l'action de A sur l'algèbre de lits, petit g, via la représentation adjointe, est une action diagonalisable sur les réels. A est connexe, et A est dimension maximale pour ses propriétés. Dans le cas de SLK plus 1 de R, vous pouvez prendre R plus étoile puissance K. Alors, ces tords sont conjugués entre eux, donc leur dimension, en fait, est intrinsèquement associée au groupe de l'Ig, et c'est ce qu'on appelle le rang de G, ou rang réel de G, que je noterai comme ça. C'est la dimension de A, ici, c'est petit K. C'est aussi la dimension de l'algèbre de l'I de A, que je noterai, petit à l'autre. Donc ça, c'est ce qui concerne le groupe de l'I. Maintenant, je vais regarder le réseau. Gamma, ça va être un réseau de G, c'est-à-dire un sous-groupe discret de G, tel que le quotient de G par gamma soit de volume fini pour la mesure de R. Et donc, la question qu'on se pose, c'est, étant donné G, en quelle dimension peuvent agir les réseaux de gamma de manière fidèle, ou au moins de telle sorte que la représentation dans le groupe des dix phéomorphismes qu'on va regarder fournisse une image infinie. Et le théorème de Brown, Fischer et Portano, est le suivant. Vous donnez une variété compacte M. Vous donnez un réseau gamma dans G. On va supposer ici, uniforme, c'est-à-dire que le quotient de G par gamma est compact. Et la conclusion est la suivante. S'il existe un morphisme de groupe alpha qui va de gamma dans le groupe des dix phéomorphismes de M d'image infinie, alors la variété M ne peut pas être trop petite. Sa dimension, c'est au moins le rang de G. Par exemple, un réseau dans SLK plus 1 de R ne peut pas agir en dimension strictement plus petite que K, si ce n'est via des quotients finis. C'est ça le but de l'exposé. C'est un cas particulier de ce qu'on peut mettre dans le programme de Zimmer. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est présenter une preuve quasiment complète de cet exposé, car l'un des intérêts du sujet, c'est de montrer l'interaction entre différentes techniques qui viennent à la fois de la géométrie, de la théorie des groupes et des systèmes dynamiques. Donc en déroulant la preuve, les arguments principaux, on va voir se mettre en œuvre l'ensemble de ces techniques. Alors je vais faire quelques remarques, d'abord sur les hypothèses du théorème, et ensuite sur ce qu'on savait avant. L'hypothèse de connexité, elle est sans importance, c'est juste pour parler sans ambiguïté de la dimension de M. On peut l'oublier. L'hypothèse importante, c'est la compacité. Sans compacité, un tel énoncé est complètement faux. En fait, n'importe quel groupe dénombrable agit par diphéomorphisme holomorphe sur une surface de Riemann connexe non compacte de manière fidèle. Donc en dimension 2, on voit tous les groupes dénombrables. Si on ne met pas l'hypothèse de compacité. Le fait que gamma soit uniforme, c'est-à-dire que le quotient G modulo gamma soit compact, ça c'est une hypothèse technique qui apparaît dans la preuve. Je vous montrerai tout à l'heure où est-ce qu'elle intervient. et on espère qu'elle saute rapidement. D'ailleurs, la semaine dernière, Brown, Fischer et Hurtado ont rendu public un manuscrit où ils traitent le cas des sous-groupes d'indices finis dans SLK plus 1 de Z, qui est le premier exemple de réseau non compact, non uniforme. On suppose que l'image d'alpha est infinie. Il faut bien dire d'une manière ou d'une autre que l'action est non triviale. Et la conclusion ici, elle, elle est optimale. Elle est optimale dans le sens suivant. Si vous prenez pour G le groupe de l'I SLK plus 1 de R, ce groupe, il agit linéairement en dimension K plus 1. Donc il agit par diphéomorphisme linéaire projectif sur l'espace projectif PK de R. Donc tous les réseaux de G agissent en dimension K. Le groupe SLK plus 1 de R fournit un cas d'égalité où la dimension de M, ici la dimension de l'espace projectif, est égale au rang. Par contre... Donc par contre, ce que je voulais dire, c'est que si je change de groupe G, je peux espérer améliorer le théorème. Alors c'est le cas, même si on n'a pas à l'heure actuelle les minorations qu'on espère optimales, elles ne sont pas toutes accessibles à part les techniques que je vais exposer. Mais par exemple, si vous prenez pour G le groupe symplectique en dimension 2N, son rang c'est N. Donc l'énoncé tel que je l'ai donné, c'est une minoration par N. Mais ce qu'obtiennent Brown, Fischer et Hurtado, c'est une minoration par 2N moins 1. A peu près le double. Alors, la régularité de l'action. C'est le dernier point que je voulais commenter. On espère aussi que ce type d'énoncé puisse être valable, valable simplement pour des actions continues. Donc pour des morphismes dans le groupe des homéomorphismes de N. L'énoncé qu'ils obtiennent, c'est pour des diféomorphismes de classe C2. Et c'est crucial à au moins deux endroits dans la preuve. L'un des endroits principaux, c'est qu'on fait un usage systématique de la théorie de Pessin en système dynamique, qui nécessite une régularité au moins C1 plus epsilon. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais supposer que l'action est C-infini. Ça, c'est pour l'autre passage. Ça correspondra à la première partie. Et c'est plus simple de supposer l'action C-infini, mais ces deux suffisent. Alors, qu'est-ce qu'on savait avant ? En fait, à la fois beaucoup et pas grand-chose. Beaucoup en petites dimensions, pas grand-chose en dimensions quelconques. La dimension dont je parle ici, c'est la dimension de la variété. Alors, par exemple, cet énoncé est connu en dimension 1, c'est-à-dire pour les actions sur le cercle. Ce sont des travaux de Dave Witty, d'Etienne Gis, et puis de Marc Burget et Nicolas Monod. Et ça vaut, pour les diféomorphismes, de classe C1. Il y a même des versions qui valent pour les homéomorphismes. L'autre classe d'actions qu'on comprenait relativement bien sont les actions sur les surfaces, par diféomorphisme, qui préservent une forme d'air. Donc ça, ce sont les travaux de Polterowicz et de Franck Sehendel. Et puis, la dernière chose que j'aimerais dire, c'est l'analogie avec un corollaire du théorème de super-rigidité de Margulis, qui lui concerne les représentations linéaires des réseaux. Avant de faire cette comparaison, il faut remarquer que ce théorème est évident quand le rang de G est inférieur ou égal à 1. Parce que ce que je suis en train de dire, simplement, c'est qu'une variété connexe compacte dont le groupe de diféomorphisme est infini a une dimension au moins 1, n'est pas le point. Donc on peut toujours supposer que le rang est supérieur ou égal à 2. Et c'est ce qu'on fera régulièrement dans la preuve. Et en rang supérieur, le théorème de super-rigidité de Margulis, il nous donne un contrôle des représentations linéaires des réseaux de G. Si vous avez une représentation linéaire de gamma sur un espace vectoriel V de dimension finie, alors quitte à changer gamma en un sous-groupe d'indice fini, la représentation est construite à partir des représentations algébriques du groupe G ou de groupe isogène à G et de groupe de lit compact, mais de groupe de lit compact dont l'algebra de lit est isomorphe à celle de G après complexification. Donc on contrôle les représentations linéaires des réseaux par la théorie des représentations linéaires des groupes de lit. Et en corollaire, vous pouvez montrer, avec ce que je viens de vous dire, qu'une représentation linéaire de gamma d'image infinie ne peut pas apparaître en dimension trop petite. La dimension doit être minorée par la dimension de la plus petite représentation non-triviale de l'algebra de lit d'ogé. En particulier, elle est minorée par le rang d'ogé plus 1. Donc, disons que c'est une bébé version d'un corollaire du théorème de super-rigidité de Margulis. Je donnerai le lien tout à l'heure aussi avec une version plus forte du théorème de Margulis qui intervient dans ce contexte, qui est le théorème de super-rigidité de Zimmer. Alors ça, c'était pour l'introduction, c'est le but de cet exposé. Maintenant, je vais vous préciser les notations que je vais utiliser. On se mettra dans ce cadre-là. On va supposer que l'action est en fait par diphéomorphisme C infini. Et je vais avoir besoin d'outils pour mesurer ce qui se passe dans M et ce qui se passe dans Gamma. Donc d'abord, je vous explique ce que je prends pour dire ce qui se passe dans M. Je vais juste mesurer les choses à l'aide d'une métrique Riemannienne sur M. Donc je noterai H si j'ai besoin de faire référence à une notation. Et dans Gamma, je vais me donner une partie génératrice finie. Les réseaux sont toujours de type fini. Ici, comme G modulo Gamma est compact, en fait, modulo le problème du pi 1 de G, Gamma est essentiellement le groupe fondamental de cette variété, donc cette présentation finie. Je vais la supposer symétrique. c'est-à-dire que si j'ai un élément dans S, j'ai aussi son inverse dans S. Et puis je vais supposer, pour simplifier, qu'elle contient l'élément neutre. Alors, je vais noter L S de Gamma, c'est la longueur des mots. Lorsque vous écrivez Gamma comme un produit d'éléments de S, vous pouvez regarder le nombre de termes dont vous avez besoin. et le plus petit nombre de termes que vous pouvez trouver pour écrire Gamma, c'est la longueur des mots de Gamma par rapport au système de générateur S. C'est la distance à l'origine dans le graphe de qu'elle est du groupe Gamma par rapport à S. Donc la boule de rayon N par rapport au système de générateur S est juste l'ensemble des Gamma de longueur plus petite que N. et avec les hypothèses que j'ai mises ici, c'est le produit N fois de S. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de mesurer ce qui se passe dans Gamma, comment les éléments partent à l'infini, et ici, ce qui va me permettre de mesurer ce qui se passe dans M. Alors la démonstration, elle va distinguer deux régimes. Le premier régime, je vais l'appeler action anémique, si vous préférez, action faiblarde. c'est quand au niveau des différentiels, on voit peu de croissance exponentielle, et en fait, on n'en voit pas du tout. Donc une action anémique, si on a la chose suivante, la différentielle des éléments de Gamma. J'oublie dans les notations le morphisme Alpha. Gamma est un élément du groupe grand Gamma, vu comme un difféomorphisme de M. je calcule sa différentielle sur M, et je mesure sa taille en normes uniformes à l'aide de la métrique Riemannienne. Et je veux majorer ça par ce qui se passe dans le groupe, donc exponentielle, epsilon, longueur dans le groupe de l'élément Gamma. et je veux que ce soit valable pour tout epsilon et pour tout Gamma. Pour tout epsilon strictement positif, il existe une constante positive pour tout Gamma dans Gamma. On a cette inégalité. Donc on a un contrôle qui dit que les dérivés n'explosent pas exponentiellement vite lorsqu'on les mesure en normes subsurrentes. et par opposition, je dirais que l'action est vigoureuse si elle n'est pas anémique. Donc il va y avoir deux parties suivant la force de l'action sur M. sur M. Alors, on suppose ici qu'on est dans les hypothèses du théorème mais qu'on a la donnée supplémentaire que l'action est faiblarde, anémique. Et le but, c'est de construire une métrique Riemannienne invariante par l'action de Gamma. Alors, avant de le faire, je vais vous expliquer pourquoi ça va nous permettre de gagner dans la situation anémique. Si vous avez une métrique Riemannienne sur M qui est Gamma invariante, ce qui veut dire que Gamma se met à agir par isométrie, l'image du morphisme alpha est en fait contenue dans le groupe des isométries de M par rapport à cette métrique Riemannienne. Et comme M est compact, c'est un groupe de lie compact. Ça, c'est le théorème de Meyer-Sestin-Rodd. Donc le morphisme, au lieu de tomber dans le groupe de dimensions infinies qui est le groupe des diféomorphismes, le morphisme alpha tombe dans un groupe de lie compact de dimension finie. On peut donc lui appliquer le théorème de super rigidité de Bargoulis. Et qu'est-ce qu'on en déduit ? On en déduit qu'il existe un groupe compact dont l'algèbre de lie après complexification est la même que celle de G après complexification qui agit non trivialement sur M. Et là, il n'y a plus qu'à faire la théorie de lie classique des actions de groupe de lie sur les variétés compactes. Donc la théorie de lie nous donne l'inégalité qui est là-haut. Donc je cache ici toute la théorie des sous-groupes maximaux dans les groupes compacts et des choses comme ça, des années 50 à peu près, Morozov, Mosto par exemple, mais c'est de la théorie de lie qui est maintenant classique. Donc les ingrédients essentiels sont Meyer-Sestin-Rodd, super rigidité de Margoulis et théorie de lie. Donc il faut construire cette métrique Riemannienne invariante. Alors il y a un phénomène qui peut paraître surprenant à première vue et je ne vais pas vous démontrer parce qu'en fait, c'est juste un exercice si vous faites en dimension 1. Et ce n'est pas très compliqué en dimension plus grande. C'est que l'anémie entraîne l'anémie à tout ordre. J'entends par là que l'inégalité sur la norme des différentiels qui vaut, donc sous l'hypothèse qu'elle est valable pour les différentiels, en fait, elle devient valable pour les cas premières dérivées partielles de gamma, quel que soit k. D'accord ? Donc si vous calculez les dérivées partielles pour tout cas supérieur ou égal à 1 jusqu'à l'ordre k, vous avez un contrôle uniforme qui bien sûr maintenant dépend de k. Donc ça, c'est un lemme de Fischer et Margoulis. Et en dimension 1, c'est juste un jeu avec la distance des mots dans le groupe et la règle de Leibniz quand on dérive des composés. D'accord ? Donc c'est pas difficile et je vais pas vous le faire. L'ingrédient vraiment fort, c'est la propriété T renforcée de la forgue. Et je vais vous présenter ce qu'elle dit. Donc on va se donner x, un espace de Hilbert. Et je vais noter g de x, c'est le groupe des opérateurs linéaires continu. Donc c'est les groupes des opérateurs linéaires de x dans x qui sont continues, inversibles, d'inverse continue. Je regarde par les opérateurs unitaires, je regarde tous les opérateurs continues. Et on va regarder une représentation, rho, de notre groupe gamma vers le groupe g de x. Donc, une action, simplement continue, de gamma sur l'espace de Hilbert. Je veux dire qu'une telle représentation est taux modéré pour un paramètre taux strictement positif donné si les normes des éléments qu'on obtient comme opérateurs linéaires ne croient pas trop vite quand on part à l'infini dans le groupe gamma. Je vais utiliser la longueur des mots. D'accord ? Donc c'est exactement la même chose que le même genre d'inégalité que la NEMI. Simplement ici, c'est la norme d'opérateur sur l'espace de Hilbert. Et on ne demande pas que ce soit vrai pour tout taux, mais à taux fixé qu'on s'est donné à l'avance. Et je noterai quand j'ai une telle représentation, je vais noter x gamma l'ensemble des vecteurs invariants, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs dans x qui sont fixés par tous les éléments de gamma via la représentation. Le théorème est le suivant. C'est dû à Vincent Laforgue. Et puis, pour pouvoir traiter tous les groupes de lits, c'est dû aussi à Tim Delat et Mickaël Delassalle. Je vais vous donner un énoncé qui vaut pour les réseaux dans les groupes de lits. de rang supérieur et qui est une description de ce que j'appellerais la propriété de T renforcée. Voici l'énoncé. Je me place dans la situation précédente d'un réseau uniforme et je vais supposer le rang de G supérieur ou égal à 2. Le théorème vend deux choses. un jeu de constante et une suite de mesures de probabilité Mn sur Gamma. Il faut que je normalise pour que la suite ait un sens. On suppose que le support de Mn est dans la boule de rayon N tel que ça c'est ce qui est donné par Gamma et après c'est une propriété qui vaut pour toutes les représentations linéaires modérées. Tel que pour toute représentation de Gamma sur un espace de Hilbert x taux modéré taux c'est le paramètre donné par le premier jeu de variable il existe un projecteur P de x dans x c'est à dire que P rompt P c'est P et ça projette sur quoi ? ça projette sur l'ensemble des vecteurs invariants et ce projecteur maintenant c'est quoi la propriété cruciale ? C'est que ce projecteur est limite d'éléments dans l'algebra du groupe donnés par des probabilités MN c'est à dire que P moins somme de MN de Gamma pour O de Gamma donc pour Gamma soit dans le groupe soit dans la boule ça ne change rien puisque le support de MN est dans la boule donc P c'est la limite de ça et c'est la limite à vitesse exponentielle de paramètres qui alors vous voyez ce théorème c'est un petit peu technique mais donc c'est ça la propriété T renforcée alors en fait la définition n'est pas complètement stable actuellement donc ici il y a cette hypothèse que les mesures sont des mesures de probat donc des mesures positives donc disons que c'est une sorte de propriété super renforcée et c'est une machine à vous donner des vecteurs invariants donc plutôt que de vous expliquer pourquoi cette propriété T renforcée implique la propriété T classique de Kajdan je vais vous expliquer comment cette vitesse exponentielle permet de construire des vecteurs invariants pour certaines représentations linéaires avec un contrôle de la limite et on va faire ça justement pour construire une métrique Riemannienne celle qu'on cherche oui c'est l'espace de Hilbert séparable d'accord monter en fait pardon alors oui tu as raison donc là aussi je dois insister donc là on suppose le réseau uniforme parce que à l'heure actuelle la démonstration est plutôt une démonstration qui se passe dans le groupe G et après qu'il faut induire au réseau gamma et pour pour que la démonstration passe facilement il faut supposer le réseau uniforme mais Michael Delassalle est en train d'écrire un article où il va se débarrasser de cette hypothèse d'uniformité donc ici à l'heure actuelle on a besoin un petit peu de l'uniformité et ça intervient dans la preuve enfin la preuve du théorème de Brunfischer-Hurtado mais bon il faudrait que Michael donne un séminaire ici sur le cas non uniforme si vous voulez je pense que dans peu de temps on pourra barrer uniforme ah oui l'autre chose que je voulais dire avant qu'on me pose une question c'est ici je suppose pour simplifier que x est un espace de Hilbert mais en fait il faudrait la bonne notion l'intérêt de cette notion c'est qu'aussi qu'elle vaut pour des espaces de Banar alors pas pour n'importe quel espace de Banar mais il y a une classe large d'espaces de Banar où on pourrait remplacer x par un élément de cette classe et avoir le même type d'énoncé alors maintenant appliquons ça oui en utilisant le papier de Michael qui je pense n'est pas encore sur disponible donc troisième point comment est-ce qu'on applique ça à notre problème de construction de métriques Riemanniennes invariantes alors qu'est-ce qu'on regarde on regarde les sections d'un certain fibré qui nous donnent des métriques Riemanniennes donc on prend le fibré cotangent à M et puisque je vais noter sim 2 de T étoile M une section de ça c'est se donner en chaque point de M une forme quadratique sur le fibré tangent et bien sûr et bien sûr agit par diphéomorphisme donc gamma agit sur les sections de ce fibré et on veut en faire un espace de Hilbert donc je vais regarder les sections de ce fibré dont les dérivés partiels d'ordre k pour un certain entier k qu'on fixera après sont deux carrés sommables donc on dit d'ordre k j'en parle d'ordre inférieur ou égal à k donc on regarde les sections on calcule leurs dérivés partiels ce sont des objets qui vivent dans des fibrés vectorielles attachées aux fibrés tangent à M donc on peut mesurer leur taille à l'aide de la métrique Riemannienne H qu'on a fixée et on veut que le carré des normes soit intégrable pour le volume Riemannien sur M M est compact ok donc ça nous fait un espace de section qui contient toutes les sections c'est infini mais ça vient avec une norme qui est la norme c'est la norme somme des carrés des intégrales des cas premières dérivées et on complète cet espace pour cette norme d'accord donc c'est l'espace complété vis-à-vis de cette norme ça c'est un espace de Hilbert en fait c'est un espace de type Soboleff W K 2 les cas premières dérivées les dérivées parcelles d'ordre inférieur égale à K dans L2 et par le théorème de plongement de Soboleff si K est grand par rapport à la dimension de la variété ces sections sont régulières donc si K est plus grand que la dimension de M sur 2 plus 3 par exemple ces sections sont de classe C2 alors maintenant le gamma il agit là-dessus d'accord et je vais appliquer le théorème de Lafford donc j'ai mes deux constantes Tau et Qui qui sont associées à gamma et je choisis Epsilon qui est très petit devant Tau et Qui ensuite j'ai l'hypothèse d'anémie et pour ce K suffisamment grand que maintenant j'ai fixé je sais que l'action est K anémique donc les dérivées des éléments de gamma jusqu'à l'ordre K sont contrôlés par exponentielle Epsilon longueur de gamma ça ça entraîne que l'action est que la représentation de gamma dans G2X est Tau modérée parce qu'on contrôle toutes les dérivées jusqu'à l'ordre K mais alors comme l'action est Tau modérée je peux appliquer le théorème de Lafford de la hâte et de la salle donc j'ai un projecteur P sur l'ensemble des sections gamma invariante je pars de la métrique Riemannienne H et je la projette ça c'est ma métrique Riemannienne H vue comme section de ce fibré c'est la limite pour gamma on prend des moyennes suivantes on prend gamma dans la boule de rayon N par rapport à S et on moyenne MN de gamma fois H transporté par l'action de gamma sur X mais ça c'est juste le transport par gamma de la métrique Riemannienne H et ça c'est plus petit que exponentielle moins qui alors ça dit deux choses la première chose que ça dit c'est que P2H par le théorème de plongement de Sobolev c'est une section de classe au moins C2 de ce fibré mais c'est une limite de moyenne à coefficient positif de métrique Riemannienne donc en chaque point la forme quadratique donnée par P2H sur le tangent est positive ou nulle ce qu'il faut voir c'est que c'est strictement positif pour avoir une métrique Riemannienne donc on évalue ça sur un vecteur U on calcule la norme de U au carré ça c'est juste H de U une fois qu'on l'a transporté par gamma et on réutilise l'hypothèse d'anémie si P2H de U est nulle c'est que ce second terme est négligeable par rapport à exponentielle moins qui N mais on ne moyenne que pour des éléments dans la boule de rayon N et dans la boule de rayon N on ne voit des dilatations que de l'ordre exponentielle epsilon longueur de gamma donc que de l'ordre exponentielle epsilon N puisqu'on est dans la boule comme epsilon est tout petit devant qui et qu'on voit peu de dilatation qu'on voit pas de dilatation à l'échelle plus grande que epsilon en échelle exponentielle on ne voit pas non plus de contraction de l'ordre de exponentielle moins epsilon N moins qui N d'accord donc c'est ça qui donne la contradiction ce qui veut dire que P2H de U était strictement positif donc c'est bien une métrique rémanienne et on a fini la preuve d'accord alors on va passer à la deuxième partie de la démonstration pour les actions vigoureuses donc si vous étiez largué vous pouvez tout oublier on recommence mais dans un deuxième régime dynamique c'est toujours le même théorème qu'on veut démontrer et maintenant grand E actions vigoureuses alors ce que je ne vous ai pas dit je n'ai pas insisté sur un fait c'est j'utilisais dans la partie précédente que l'action était C infini parce que d'abord je choisis le paramètre K pour avoir suffisamment de dérivés et utiliser le théorème de plongement de Soboleff et après je dis que l'action est K anémique alors si on veut juste traiter les actions de classe C2 on peut s'en sortir par la même preuve mais il faut regarder non plus des espaces de Hilbert comme j'ai fait donc non plus des espaces de Soboleff WK2 mais WKP et donc on a vraiment besoin de la propriété T renforcée pour des espaces de Banner alors voilà donc oublions les actions anémiques et passons au cadre des actions vigoureuses donc là le point de départ qui est le point clé pour lancer la preuve c'est le théorème de super rigidité mais d'éco-cycle de Zimmer donc au lieu de regarder une représentation linéaire de gamma on regarde on regarde l'action de gamma sur M et les différentiels des éléments de gamma donc ça ne fait plus une représentation linéaire mais ça fait des co-cycles à valeur matricielle et un des corollaires du théorème de Zimmer c'est que si gamma préserve une mesure de probabilité sur M alors les exposants de Lyapunov de ce co-cycle par rapport à la mesure de probabilité invariante sont nulles dès que la dimension de M est plus petite strictement que la plus petite représentation non triviale de l'algebra de Ly du groupe c'est la même chose que ce que j'avais dit tout à l'heure pour le théorème de Margulis et les représentations linéaires mais ici pour les exposants de Lyapunov vis-à-vis de n'importe quelle mesure de probabilité gamma invariante sur M alors il y a deux problèmes pour l'utiliser mais l'idée sous-jacente on la comprend bien c'est qu'on a cette hypothèse de vigueur qui est une hypothèse de croissance exponentielle des dérivés en normes sup sur la variété qui a une sorte de tension contradictoire avec le théorème de super rigidité de Zimmer qui lui dit qu'il n'y a pas de croissance exponentielle si on les mesure mu presque partout pour n'importe quelle mesure de probabilité invariante la difficulté c'est que gamma ce n'est pas du tout un groupe moyennable gamma il contient des groupes libres donc il n'y a aucune raison qu'il préserve une mesure de probabilité c'est ce qui fait que les conjectures de Zimmer initialement concernaient plutôt les actions préservant le volume et l'autre difficulté c'est quand bien même on arriverait à construire une mesure de probabilité invariante il se pourrait que le support soit extrêmement fin et ne reflète pas les expansions qui se produiraient ailleurs dans la variété puisque la vigueur est juste un contrôle en norme du sup mais le but c'est quand même ça c'est qu'on va construire une mesure de probabilité sur m qui est gamma invariante et qui a un exposant de Lyapunov non nul et ça va contredire le théorème de super rigidité de Zimmer pour l'éco-cycle parce que le rang de la variété sera enfin ça va montrer que le rang de la variété au moins pardon la dimension de la variété est au moins le rang du groupe alors pour faire ça je vais faire une petite ruse et je vais préciser ce que j'entends par mesure avec l'exposant positif je vais remplacer l'action du groupe gamma par une action du groupe de Lyg donc on considère la variété G croix M et on a deux actions sur cette variété si je prends un point GZ je peux faire agir gamma disons à droite et je peux faire agir le groupe G à gauche l'action de G c'est l'action simplement par translation à gauche sur lui-même sur le premier facteur et l'action de gamma c'est l'action juste par translation à droite sur le deuxième facteur sur le premier facteur mais twisté par l'action qui est donnée par le morphisme alpha sur M ces deux actions commutent donc je peux passer au quotient pour l'action de gamma et regarder l'action adulte par G on forme le quotient ici je vais appeler ça M indice alpha ça c'est le quotient par gamma et le groupe G continue d'agir par translation à gauche alors bien sûr la projection sur G mode gamma réalise M alpha comme un fibré au-dessus de G mode gamma et comme on suppose G mode gamma compact cette variété ici est compact ça fibre sur une variété compacte les fibres s'identifiant à M donc comme on veut construire des mesures de probabilité invariante il est utile que cette variété soit compacte parce que les processus de moyenne qu'on va faire sur une variété compacte ça va marcher sur une variété non compacte les moyennes pourraient partir à l'infini donc je vais noter pi l'application ici et puis bien sûr l'application entrelace les deux actions de G celle sur M alpha et là sont par translation à gauche sur G mode gamma alors le dessin est le suivant vous avez M alpha G mode gamma je vais prendre un point base qui est la classe de l'élément neutre de G dans G mode gamma donc c'est c'est la classe à droite par gamma et je vais regarder M la fibre le groupe gamma c'est un sous-groupe de G donc gamma il agit sur M alpha et cette action elle commute avec l'action dans la base de gamma par translation à gauche mais l'élément neutre ici il est fixé dans G mode gamma pour la translation à gauche donc en fait l'action de gamma sur M alpha préserve la fibre au-dessus de l'élément neutre et il n'y a pas de miracle ce qu'on retrouve c'est l'action initiale dont on était parti le groupe G lui c'est un groupe connexe qui agit ces orbites forment les feuilles d'un feuilletage partout transverse à la fibration et la projection pi forme des revêtements entre ces feuilles et G mode gamma alors je vais mettre une métrique Riemannienne que je vais encore appeler H mais sur M alpha et on peut imposer la contrainte ça nous aidera peut-être un petit peu à la fin que vis-à-vis de cette métrique Riemannienne pi est un revêtement isométrique localement isométrique entre les feuilles et G mode gamma avec une métrique Riemannienne sur G mode gamma d'accord et l'autre chose que je vais noter je vais noter avec des pi tout ce qui est relatif aux fibres donc T pi M alpha c'est le fibré tangent vertical c'est-à-dire tangent aux fibres et D pi de G c'est quoi ? je prends un élément G dans mon groupe ça me fait un difféomorphisme de M alpha et D pi c'est la différentielle calculée juste dans les fibres donc maintenant supposons que j'ai un élément G dans mon groupe mu une mesure de probat qui est G invariante pas par tout le groupe mais juste par l'élément petit g sur M alpha alors je peux regarder son exposant de Lyapunov maximal dans les fibres qu'est-ce que c'est ? on prend G on litère N fois on calcule sa différentielle on calcule la norme de la différentielle disons en un point X sur M alpha par rapport à la métrique Riemannienne et on regarde le taux de croissance exponentielle donc on prend un log on divise par N et puis on intègre par rapport à la mesure et ça ça nous fait une suite qui a une limite et la limite c'est égal à l'inf sur les N de cette quantité c'est un D pi ? pardon donc là c'est un D pi merci donc ça c'est ce qui concerne que la verticale si j'enlève le pi j'aurai l'exposant qui prend en compte à la fois la verticale et ce qui se passe transversalement alors une petite remarque vous voyez à N fixé G fixé ça c'est une fonction continue donc par rapport à la mesure mu c'est continue donc je prends en termes si je fais varier la mesure c'est un infimum de fonction continue par rapport à mu donc c'est semi-continu supérieurement par rapport à mu donc ça j'utiliserai ça tout à l'heure si on oublie la dynamique sur une variété M c'est l'analogue pour une matrice de la plus grande variateur propre ou du rayon spectral mais ici calculé pour la différentielle de G le long de l'orbite et dans les fibres verticales alors le but qui est suffisant pour avoir cette contradiction avec le théorème de Timmer c'est de construire une mesure de probat qui est G invariante ici G c'est tout le groupe et à un exposant positif j'entends par là qu'il existe un élément du groupe avec exposant vertical strictement positif ça c'est le but alors qu'est-ce qu'on a fait on avait gamma qui agissait sur M et j'ai remplacé de l'action de gamma sur M par une action de G sur une variété plus grande donc il y a une perte parce que bien sûr M c'était une variété a priori de petites dimensions et je cherche à obtenir une contradiction et là maintenant la variété est de dimension la dimension de M plus la dimension de G donc en termes de dimension c'est catastrophique mais en termes d'action de groupe j'ai remplacé l'action du groupe gamma par l'action du groupe G donc je vais pouvoir utiliser toute sa structure algébrique au groupe G et pour avoir une contradiction il suffit de contrôler les exposants de Lyapunov dans les fibres bien donc c'est ça qu'on cherche à faire alors voici la première étape ça utilise juste l'hypothèse de vigueur ça dit la chose suivante c'est qu'il existe mu une mesure de proba sur M alpha qui est A invariante je vous rappelle que A c'est le tord déployé maximal donc si G c'est SLK plus 1 de R A c'est juste R plus 7 fois de puissance K A ergothique et A un exposant donc la mesure à un exposant positif c'est à dire qu'il existe un élément B dans A avec exposant dans les fibres strictement positif donc donc grand A je répète grand A c'est le tord maximal déployé donc si G c'est SLK plus 1 de R le premier exemple vraiment significatif c'est R plus étoile puissance K en fait c'est c'est facile je vais vous expliquer les ingrédients de la preuve c'est pas là qu'est la véritable difficulté mais ça illustre bien le type d'idées qu'on cherche à mettre en place donc qu'est-ce qu'on a comme hypothèse on a l'hypothèse de vigueur pour gamma agissant sur N qui nous dit la chose suivante c'est qu'il existe des éléments gamma N dans le grand gamma tel que leur différentiel quand on les regarde comme diphéomorphisme de M en norme uniforme explose exponentiellement vite donc il existe paramètre c'est qu'il existe epsilon 0 strictement positif et il existe gamma N tendant vers plus l'infini vers l'infini dans gamma donc il y a l'anémie c'est un contrôle supérieur par exponentielle epsilon longueur de gamma pour tout epsilon donc la vigueur c'est le contraire c'est qu'il y a un epsilon 0 tel que on a cette inégalité alors ça c'est une hypothèse sur M mais M c'est un bout de l'action de gamma dans M alpha donc on retrouve la même hypothèse sur M alpha dans les fibres maintenant on voit gamma N comme un élément de G et dans G on utilise la décomposition de carton K à K où A c'est toujours le même groupe et K c'est un sous-groupe compact maximal de G mais en termes donc ça veut dire que gamma N je peux le décomposer comme K N A N K' mais en termes de dérivés les groupes compacts leurs dérivés sont uniformément bornés donc la partie compacte n'intervient pas dans les minérations de ce type pour la dérivée ça dit qu'on peut remplacer gamma N par un élément A N dans A donc je vais écrire A N égale exponentielle U N avec U N dans l'algebra de Li A c'est exponentielle de son algèbre de Li maintenant quelle est l'inégalité qu'on obtient c'est la même chose ici pour l'action de A N sur M alpha donc il y a peut-être une perte disons epsilon 0 sur 2 et puis il y avait la longueur de gamma N dans le groupe grand gamma mais les longueurs dans gamma et les normes dans G on peut les comparer c'est particulièrement facile ici parce que gamma est co-compact dans G et ce qu'on obtient c'est la norme de U N pour une norme sur A qui est juste R K disons que ça c'est exponentielle U N alors vous avez une suite d'éléments U N qui tendent vers l'infini dans l'espace euclidien R K on extrait une sous-suite pour qu'il tende vers l'infini dans une certaine direction à une certaine vitesse donc faisant ça il y a une petite chose à écrire mais faisant ça en fait on peut remplacer A N on peut faire comme si A N était juste les itérés d'un seul élément et donc on se retrouve avec une hypothèse de la forme suivante la différentielle de B itérée N fois du moins le long d'une sous-suite c'est plus grand que N donc il faudrait extraire une sous-suite parmi les entiers maintenant on a juste un élément B un seul diféomorphisme mais construire des mesures invariantes pour un diféomorphisme c'est facile vous prenez un point X vous faites la moyenne sur vous faites la moyenne sur les K premiers points de l'orbite de B vous divisez par K la mesure à la limite elle est invariante par B donc ça vous donne des mesures B invariantes et si vous partez d'un point en lequel vous voyez ces explosions exponentielles de la dérivée vous construisez des mesures invariantes qui ont un exposant positif donc par moyenne ici le long de B orbite bien choisi bien choisi c'est à dire utilisant l'inégalité qui est là vous construisez une mesure nu qui est B invariante et qui a un exposant strictement positif ça termine pas la preuve de ce que j'ai dit parce que je veux une mesure invariante par A et A est moyennable c'est un groupe abéliens c'est exponentiel Rn Rk et A commute AB donc cette mesure nu vous pouvez la moyenner à l'aide de suites de Feulner dans A pour la rendre A invariante comme elle commute AB comme l'action de A commute AB les mesures que vous obtenez à la limite vont être encore B invariante si vous prenez juste une boule de Feulner un élément de Feulner dans le grand A et que vous faites la moyenne en temps fini juste pour cette boule vous remarquez que l'exposant de Liapunov de B par rapport à la nouvelle mesure moyennée n'a pas changé juste en utilisant la relation de caustique pour les différentiels et le fait que A et B commutent donc le long de cette moyenne quand vous faites cette moyenne les exposants ne changent pas et comme l'exposant je vous ai expliqué qu'il était semi-continu par rapport à la mesure supérieurement à la limite l'exposant est encore positif vous obtenez une mesure mu qui est A invariante et vérifie lambda plus pi B mu strictement positif d'accord donc c'est ça l'enchaînement des idées ici c'est pas difficile c'est de la théorie ergothique classique mais ce type de procédé fournit un énoncé plus fort donc je vais poursuivre l'énoncé que j'avais obtenu avec la vigueur ici il faut utiliser la théorie de Ratner plus le fait que le rang de G est supérieur ou égal à 2 et je continue l'énoncé qui est en haut je dis de plus on peut supposer que la projection de mu dans la base G mod gamma de la fibration de M alpha sur G mod gamma c'est la mesure de R je vais juste dire deux mots pour ça je vais expliquer où est-ce qu'on utilise la théorie de Ratner et l'hypothèse de rang supérieur donc dans la première partie je vous ai expliqué comment construire une mesure nu B invariante avec des exposants positifs après il y a cet argument de moyenne qui rend la mesure A invariante en conservant la positivité de l'exposant et le point crucial c'est de conserver la positivité de l'exposant et ça vient du fait que A commute à B pour obtenir le renforcement qui dit que la projection de mu c'est la mesure de R on procède pareil mais en utilisant on va faire des moyennes par rapport à quoi ? par rapport à des sous-groupes unipotents dans le groupe de Lie ça on sait faire les groupes unipotents sont moyennables donc on peut moyenner mais pour conserver des exposants positifs il faut choisir des éléments dans A qui ont un exposant de Liepunov vertical positif et qui commutent à des sous-groupes unipotents donc c'est là qu'on utilise l'hypothèse de rang supérieur l'hypothèse de rang supérieur se traduit par l'existence de paires éléments dans le grand A qui commutent à des sous-groupes unipotents de dimension positive et qui ont en plus l'exposant positif et après ce qu'on veut c'est quand même arriver à la fin à s'assurer que la projection c'est la mesure de A et ça c'est la théorie de Ratner qui permet de contrôler les propriétés d'invariance de la projection mais vous voyez donc on utilise à la fois la théorie de Ratner le rang supérieur en fait en rang supérieur les mesures invariantes par le groupe A sur G mod gamma on s'attend à ce qu'il y en ait très peu ce sont des conjecteurs de Margulis donc ce qu'on fait en fait c'est qu'ici on se débarrasse des conjectures de Margulis on aurait envie de les montrer mais on les contourne parce qu'on a le choix sur la mesure mu on peut faire des moyennes supplémentaires alors je ne vais pas démontrer en détail ça parce que une des idées qui peut intervenir suivant le point de vue qu'on a dans la théorie de Ratner c'est ce que je vais expliquer maintenant c'est comment est-ce qu'on a des invariances automatiques des invariances supplémentaires ce sont des principes d'invariance qu'on obtient par calcul d'entropie donc je vais utiliser la notion d'entropie par rapport à une mesure invariante donc ce qu'on va faire dans la troisième partie c'est la mesure mu est en fait G invariante sur M alpha si la dimension de M est plus petite que le rang du couche donc je prends cette mesure qui est grand A invariante qui a des exposants positifs et dont la projection est G invariante et je vais vous montrer qu'elle est automatiquement G invariante donc on a une invariance gratuite qui va venir de l'hypothèse ici donc si on démontre ça on a gagné on a fini l'exposé parce que on obtient la contradiction recherchée avec le théorème des caustiques de Tsimou donc je vais vous exposer ça je vais prendre quelques minutes de plus pour vous montrer ce qui se passe donc l'exposant de Lyapunov maximal le lambda plus pi ce n'est qu'un qu'un bout de tous les exposants de Lyapunov on a zoomé pour l'instant sur l'exposant de Lyapunov maximal je vous ai dit tout à l'heure l'analogie c'est que si vous avez une matrice vous prenez le rayon spectral de la matrice là on va regarder l'ensemble des valeurs propres donc l'ensemble des exposants de Lyapunov pour la mesure mu et l'action du groupe A et tout ça dans les verticales et comme on a un groupe abélien l'ensemble des exposants de Lyapunov ils s'organisent en un jeu de formes linéaires sur A ou plutôt sur l'algebra de Lyapunov donc les exposants de Lyapunov ou plutôt les formes de Lyapunov verticales c'est à dire dans les fibres de pi pour A et mu ça vous fait des formes linéaires lambda Ipi sur l'algebra de Lyapunov à valeur d'un r c'est ce qui décrit les valeurs propres au lieu de décrire le rayon spectral et ces formes linéaires le nombre qu'il y en a c'est la dimension des fibres donc il y en a O plus la dimension de M et mon hypothèse c'est que la dimension de M est plus petite que le rang le rang c'est bien sûr la dimension de A ou de son âge de Ly vous avez moins de formes linéaires que la dimension de l'algebra de Ly donc elles sont contenues dans un hyperplan il existe un élément U dans A tel que lambda Ipi de U égale 0 pour tout I donc U non nul donc cet élément dans l'algebra de Ly il correspond à un élément B dans le grand A donc un diféomorphisme de M alpha mais diféomorphisme dont la dynamique dans les fibres est faiblarde par rapport à la mesure mu tous ces exposants verticaux sont nuls on va analyser la dynamique globale de cet élément d'abord en regardant dans la base puis en regardant dans la variété M alpha dans G mode gamma alors comment ça se passe dans G mode gamma pour l'instant j'ai tout regardé dans les fibres mais là maintenant je vais regarder dans la base G mode gamma donc B à J sur G mode gamma et ce qui m'intéresse dans M alpha c'est la mesure mu dans G mode gamma c'est sa projection donc c'est la mesure de R qui m'intéresse c'est quoi la dynamique de B dans G mode gamma l'action de grand G sur G mode gamma par translation à gauche elle vous donne une action de l'algebra de Lie c'est à dire des champs de vecteurs sur G mode gamma et l'action du tord déployé maximal quand il agit sur l'algebra de Lie il agit de manière diagonale ça veut dire que l'algebra de Lie est somme de sous-espace propre pour ses actions associée à des valeurs propres qui sont des formes linéaires sur grand A ou plutôt sur son algebra de Lie petite a ces formes linéaires c'est ce qu'on appelle les racines je mets 0 comme racine aujourd'hui ces formes linéaires c'est les racines du groupe de Lie et c'est simultanément c'est aussi les formes de Lie à Pouneuf pour l'action de B sur G mode gamma par rapport à la mesure de R donc les 0 et les racines c'est les formes de Lie à Pouneuf pour B disons pour A sur G mode K tu as une question ? ce que je vous ai dit c'est qu'on allait calculer des entropies donc on calcule l'entropie de B par rapport à la mesure de R l'entropie de B par rapport à la mesure de R donc ça c'est pour la dynamique dans G mode gamma et ici j'utilise la formule de Pessin la mesure de R c'est une mesure de Lebeg sur la variété G mode gamma je peux calculer l'entropie de B par rapport à la mesure en termes des exposants de Lie à Pouneuf c'est-à-dire des racines et de leur multiplicité c'est-à-dire la dimension des espaces radiciels je ne dois prendre en compte que les exposants qui sont positifs donc je prends L racine avec L de B ou plus précisément L de U B c'est exponentiel U strictement positif dimension de l'espace prof associé que je note GL c'est l'espace radiciel valeur de l'exposant L de U donc c'est l'entropie qui est l'exposant fois la dimension ça c'est ce qui se passe dans G mode gamma alors ce qui se passe dans G mode gamma ça mineure ce qui se passe dans M alpha parce que G modulo gamma est un facteur de la dynamique sur M alpha donc l'entropie sur la mesure pour la mesure de R dans la base c'est plus petit que l'entropie de B pour mu sur M alpha et là on a toujours une majoration qui est valable cette majoration c'est l'inégalité de Margolis Ruel qui dit que l'entropie est plus petite que la même quantité la somme sur tous les exposants multiplicité de l'exposant fois valeur de l'exposant mais les exposants il y a ceux qui viennent des fibres et il y a ceux qui viennent des directions tangentes au G orbite ceux qui sont tangents au G orbite comme Pi c'est une isométrie locale c'est ça et dans les fibres il n'y a rien c'est le choix que j'ai fait de B donc c'est exactement la même formule autrement dit dans l'inégalité de Margolis Ruel il y a égalité parce que vous avez la majoration ici et la minoration par la même quantité qui vous donne l'égalité donc on a égalité dans cette inégalité et c'est là qu'arrive le point clé maintenant c'est le théorème d'invariance de François Le Drapier et Lei Sang-Yung c'est que quand vous avez égalité dans cette inégalité en fait vous pouvez dire quelque chose de la mesure mu en toute généralité ça vous dit que les conditionnels de mu le long des variétés instables sont absolument continus par rapport à la mesure de Le Beg mais ici comme ces variétés instables sont paramétrées par certaines orbites du groupe G vous obtenez mieux vous obtenez l'invariance par ces sous-groupes de G ça vous dit que mu est invariante par quoi ? par exponentielle GL je vais noter ça grand GL le groupe unipotent qui est l'exponentiel de l'espace radiciel et ça c'est vrai pourquoi ? c'est vrai pour tous les L tels que L de U est strictement positif si vous renversez le temps vous faites exactement la même analyse vous l'obtenez aussi pour tous les L tels que L de U est strictement négatif et maintenant le plus petit sous-groupe contenant tous ces GL c'est G parce que vous avez toutes les racines en dehors d'un hyperplan et que la G de L de G est simple ça termine la preuve ça vous dit que la mesure est invariante par tout G voilà je vais arrêter là j'ai déjà dépassé des questions donc une chose que je n'ai pas eu le temps de dire tout à la fin c'est que ce principe de calcul d'entropie pour avoir de l'invariance supplémentaire peut être utilisé pour la théorie de Ratner pour certains passages de la théorie de Ratner tu avais une question Antoine dans certains arguments que tu as esquissé on avait l'impression qu'il y avait une meilleure inégalité que dimension de M plus grand que rang de G mais peut être quelque chose du genre plus petite dimension voilà donc une représentation moins 1 ou je ne sais quoi mais dans d'autres c'est moins clair donc à la fin la meilleure inégalité ça reste dimension plus grand que le rang ou est-ce que non alors l'inégalité qu'on espère c'est la chose suivante vous regardez tous les morphismes de Gamma vers un groupe de Lie dont l'image est infinie et ces morphismes là vous les contrôlez par le théorème de Margulis mais maintenant une fois que vous avez un tel morphisme vous pouvez essayer de faire agir le groupe de Lie lui-même sur une variété M et ça vous le contrôlez par théorie de Lie donc vous regardez toutes ces actions possibles celles qui transitent par un morphisme de Gamma dans un groupe de Lie et vous regardez pour chacun des groupes de Lie qui apparaissent les variétés les plus petites en termes de dimension sur lesquelles ce groupe de Lie apparaissent en fait c'est des quotients si H c'est le groupe de Lie c'est des quotients de H par un parabolique donc on les comprend bien et par Margulis on comprend bien l'hémorphisme de Gamma dans H donc ce qu'il faut regarder en fait les groupes qu'il faut regarder c'est G les groupes qui sont isogènes à G donc leur algèbre de Lie c'est la même et puis les groupes compacts dont l'algebra de Lie et celle de G après complexification vous voyez vous avez deux groupes ou deux algèbres de Lie à regarder il faut faire la liste faire les calculs et il faut regarder les plus petites dimensions qui apparaissent et c'est ça le minorant qu'on espère à la place du rang et l'énoncé que j'ai donné au début de l'exposé où j'ai dit que dans le cas du groupe symplectique la symplectique en dimension 2n la minoration c'était pas le rang n mais 2n-1 c'est ça et pour les groupes déployés ils ont le théorème par exemple si le groupe c'est S O N N plus 1 donc S O P Q avec P égale N Q égale N plus 1 la minoration c'est bien 2n-1 c'est celle qu'on attend et si vous prenez d'autres groupes spéciaux-orthogonaux S O 3 17 on sait pas c'est à dire qu'on sait pas obtenir la borne optimale attendue il y a encore un travail à faire peut-être qu'en agençant les arguments juste un peu différemment on peut y arriver mais je suis pas sûr est-ce qu'il y a des résultats ou des conjectures qui disent que ces actions en dimension minimale elles sont géométriques donc elles s'étendent à une action du groupe de lie alors non enfin non alors il y a beaucoup d'exemples dans un il y a beaucoup d'exemples qui montrent que c'est pas vrai mais dans un cas un peu différent que j'ai pas présenté ici qu'est le cadre initial de Zimmer si vous regardez les actions qui préservent une forme volume donc là l'inégalité qu'on obtient c'est le rang plus 1 si on met l'hypothèse de volume l'exemple basique c'est que SLN2Z a agi sur un tord de dimension n RN modulo ZN mais cette action elle a des points fixes SLN2Z il fixe l'origine dans RN modulo ZN et là on peut faire des manipulations élémentaires qui sont classiques en géométrie algébrique c'est des éclatements vous remplacez l'origine par l'ensemble des directions tangentes et quand vous faites ces manipulations ces chirurgies en les points fixes de l'action de SLN2Z vous construisez des variétés où il y a comment dire qui sont pas les exemples de base algébrique auxquels on pense vous pouvez éclater 3 points découper le long des choses que vous avez éclatées recoller etc bon mais ça ça répond pas vraiment à ta question parce que ces actions là ne s'étendent pas en des actions du groupe de l'U lui-même SLN2R agit pas sur le tord je pense que même pour les actions analytiques de SL3Z sur la sphère je suis pas sûr qu'on sache les classer à conjugaison topologique près je pense qu'à mon avis ça doit être réalisable mais je pense pas que quelqu'un l'ait fait merci Merci.